Bien, il faut savoir comment c'est une réunion, comme on dit. Donc je me présente, je suis Dominique Selyer et je suis l'actuel président de l'association Sciences Citoyennes. Alors le but de la réunion de ce soir, c'était autour de la sortie du livre de Fabrice sur la décroissance, d'essayer d'approcher un problème qui est peu traité ou mal traité par la société, qui est les rapports entre la science, la croissance, la décroissance, quel serait le rôle de la science dans une société sans croissance, quelle est la responsabilité des chercheurs, comment on fait aujourd'hui pour développer, qui doit décider, comment on doit décider. Ce sont des questions qui nous interpellent aujourd'hui à Sciences Citoyennes. Et quand on voit, par exemple, la crise climatique qui se développe de manière relativement importante, eh bien une des réactions de pas mal de gens, c'est de dire, faisons confiance à la science, faisons confiance à la technologie, aux technosciences, pour rattraper et modifier éventuellement la trajectoire dans laquelle on est parti du point de vue de la crise climatique. Et si on prend d'autres problèmes, c'est toujours le même discours, c'est-à-dire que la question de la croissance dans le milieu scientifique est souvent vécue comme un prérequis. Il faut de la croissance. Et donc la recherche s'organise en fonction de ça. Et personne réellement s'interroge sur pourquoi et quel est le rôle de la science dans cette affaire-là. Alors, pour nous parler ce soir, il y a Fabrice qui est à côté de moi. Je pense que tout le monde le connaît. Je ne sais pas s'il faut le présenter. Donc, Fabrice est philosophe des sciences et techniques. Il est maître de conférences en philosophie à Télécom et il fait des cours. Non, plutôt, il travaille au laboratoire de changement social et politique de l'université Paris 7 d'Hydro. Quand on lit l'ensemble des ouvrages qu'il a sortis, les articles qu'il a sortis, rassurez-vous, je ne vais pas vous les citer tous parce que sinon, la Réunion s'est consacrée uniquement à ça. Mais tout tourne autour de ces questions de décroissance, de développement, de crise écologique et surtout sur pas mal d'aspects. Alors, son dernier livre, La décroissance ici et maintenant, donc il reste peut-être un exemplaire là-bas sur la table, deux exemplaires. Mais vous pouvez toujours le trouver dans les bonnes librairies. Et puis, si vous interrogez la librairie, vous avez aussi d'autres ouvrages de Fabrice que vous pouvez. Alors, j'en cite quelques-uns. Les grandes idées politiques contemporaines en 2017, Réenchanter le monde, pouvoir et vérité en 2017, Décroissance vocabulaire pour une nouvelle ère en 2015, c'est un travail collectif. L'écologie, combien de divisions, la lutte des classes au XXIe siècle, Nature et politique, contribution à l'anthropologie, la modernité et la globalisation. Bon, je vais arrêter de faire la liste. Mais c'est quelqu'un qui est très investi du point de vue de la recherche. Et pas simplement du point de vue de la recherche, puisqu'il est chroniqueur au mensuel de la décroissance. Il est membre du conseil scientifique de l'ATAC. Et bien sûr, c'est un de nos illustres administrateurs à Sciences Citoyennes, notre association. Donc, je vais lui laisser la parole. On organisera après le débat. Bon, on verra comment ça se passera. Et puis, je vais te laisser la parole pour une trentaine de minutes. Je vous remercie déjà, Sir Citoyennes, pour l'invitation. Alors, illustre, je ne sais pas, mais assidu, pas trop en tout cas. Donc, moi, je contribue sur le plan de l'agitation intellectuelle. Je pense qu'on peut peut-être un tout petit peu parler aussi de quatre pages de Sciences Citoyennes sur sciences sans croissance. C'est un démarrage sur ce travail-là. Alors, je vous dis tout de suite, dans le bouquin-là, je n'apporte pas vraiment la question de sciences et des croissances. Et je vais le faire plus maintenant, en fait. Parce que celui-là, il touche beaucoup de choses. Et donc, du coup, sur chaque domaine, c'est relativement limité. C'est plus panoramique qu'entrant vraiment dans le détail. Déjà qu'il fait le double du volume qui était prévu à l'origine. Bon, on peut toujours écrire plus et ramasser plus de choses. Donc là, je vais vraiment faire un focus sur sciences et décroissances. On m'entend ? Non, pas tout à fait. Ah, ce n'est pas le micro, ça, c'est la prise de son. Donc, il n'y a pas de micro. Mais je vais essayer de parler plus fort, puis surtout en restant à peu près avec la voix qui porte droit. Donc, pour commencer, je vais faire quelques distinctions. Je suis obligé de faire quelques distinctions, surtout pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu des sciences. Pour bien savoir de quoi on parle quand on parle des sciences. Alors, première distinction, une science, elle est toujours organisée par champs. Si vous voulez, vous n'avez pas la science en général. Ça peut paraître bizarre un petit peu de voir ça, mais ce qu'il y a, c'est des champs disciplinaires. Donc, il y a la philosophie, l'économie, la sociologie. À l'intérieur de la sociologie, il y a des sous-champs et ainsi de suite. Donc, la science, elle est organisée de manière très fractionnée, en fait. Fractionnée et pas forcément cohérente. C'est-à-dire que ce que les uns étudient dans un certain domaine, eh bien, les autres ne l'étudient pas, voire même peuvent avoir des idées relativement contraires sur ce que dit le premier champ, et ainsi de suite. Donc, on a l'impression de loin que la science, c'est la science. C'est une somme de connaissances. Alors qu'en fait, c'est plutôt une espèce d'activité plutôt, je ne dirais pas incohérente, mais extrêmement diverse, et touffue, hétérogène. Il y a beaucoup d'hétérogénéité en science, suivant les champs qu'on considère. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien distinguer science et expertise. Alors science, c'est tout ce qui relève du travail de recherche. Donc on va essayer de savoir si, je ne sais pas, où en sont les syndicats aujourd'hui, est-ce que la taille ronde, est-ce que tel élément réagit avec tel autre élément, comment il réagit, donc tout ça, c'est le domaine de la recherche. Et donc ça veut dire que la recherche, vous avez vu, j'ai déjà introduit le mot recherche, en plus du mot science, donc ce qu'on appelle science, en général, c'est la recherche, c'est-à-dire que c'est des vérités qui sont souvent incertaines. Elles sont incertaines, parce que quand on cherche, on n'a pas encore trouvé. Donc c'est des théories qui sont mises à l'épreuve, et chaque scientifique a sa théorie qu'il essaye de mettre à l'épreuve. Un autre scientifique, qui va aller contre la théorie du premier, vous pouvez me dire, non, c'est faux. Et souvent, il est difficile de savoir laquelle théorie ou laquelle interprétation est la plus vraie. Une interprétation qui est vraie, une date T, par exemple, 1970, va être fausse un petit peu plus tard, par exemple, 1990, parce qu'on a trouvé d'autres choses. Donc vous voyez, c'est un aller-retour, comme ça, entre la théorie, la mise à l'épreuve, les scientifiques qui vont chercher quelque chose dans leur coin et s'en tenir compte de ce que disent les autres, puis tout d'un coup, ils sont obligés de le prendre en compte, et donc ça change complètement leur perspective. Et voilà, donc c'est ça, la science. Donc c'est une espèce de truc très touffu, très hétérogène, mouvant, en plus, parce que ce qui est cherché à une certaine époque ne va plus être cherché à une autre époque, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très mouvant. En plus, c'est culturellement marqué, c'est-à-dire que la manière de faire des mathématiques en France n'est pas la même que la manière de faire aux États-Unis, qui n'est pas la même manière de faire en Inde, et voilà. Donc tout ça, c'est la science. Alors c'est mouvant, et quand on passe à l'expertise, alors là, l'expertise, c'est l'entrée dans le domaine de la sphère publique, c'est-à-dire le domaine de la décision. Et là, qu'est-ce que veut l'expertise ? Pourquoi on a recours à l'expertise dans le domaine de la décision publique ? C'est pour prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire appel, quand il s'agit de prendre une décision, n'importe laquelle, mettre une infrastructure, je ne sais pas, changer la constitution, n'importe quoi, ou changer la loi, ou faire appel à des personnes qui ont travaillé sur la question et qui peuvent apporter un certain éclairage. Donc vous avez compris tout de suite qu'elles viennent dans leur éclairage, elles viennent avec leur théorie, leur bataille, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord avec l'autre théorie. Donc c'est aussi ça l'expertise. C'est des lieux de controverse parce que la science, il sera difficile de mettre tout le monde d'accord, enfin tous les scientifiques d'accord entre eux, quel que soit le domaine qu'on considère. Mais la grande différence entre science et expertise, c'est que dans l'expertise, on est dans le domaine de la décision, de la décision publique. Alors quand je dis publique, ça peut être l'entreprise, l'association, la collectivité territoriale, l'État, l'ONU, enfin en tout cas, il s'agit de prendre des décisions. Alors que dans le domaine de la recherche, vous voyez, on attend, on confronte les théories, je vous ai dit, 1970, on n'est pas d'accord, 1990, on est d'accord, 2010, on n'est de nouveau pas d'accord. Donc la temporalité de la science est vraiment différente de la temporalité de la décision, qui a besoin de répondre à des problèmes assez immédiats, on parlait du climat, les cyclones, et bon. Troisième distinction, science, c'est pas la même chose que technique, parce qu'on dit des fois technoscience, science citoyenne, mais il faut bien distinguer effectivement science et technique. Alors science, c'est tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, production de connaissances, il faut essayer d'avoir des connaissances qui soient relativement robustes, mais sachant que c'est toujours, on n'est pas à l'abri de se tromper toujours, en science. Alors technique, ça va être les moyens qui permettent d'obtenir la connaissance. Alors ça peut être des gros moyens, ITER c'est un sacré gros moyen pour savoir un petit peu plus sur la fusion nucléaire. Ça peut être des moyens relativement légers, nous en philo, on utilise des bibliothèques. Alors une bibliothèque, c'est lourd, certes, mais c'est durable, c'est que du papier, tout le monde va pouvoir le consulter, c'est une accumulation pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années d'écrits, donc chacun va avoir ses outils différents, de cette manière, ses techniques différentes. Alors la science influence aussi l'évolution des techniques, parce que suivant les connaissances qu'on va obtenir, qui sont mises à jour, on va pouvoir utiliser, par exemple, si on s'est aperçu que la réaction entre tel élément et tel élément se produit de manière régulière, produit toujours le même résultat, on va utiliser ce résultat-là pour manipuler les éléments, faire des outils ou des choses comme ça. Donc science et technique, c'est bien différent, et science, expertise, sont bien différents. Donc j'ai, voilà, ça c'est des distinctions qu'il faut vraiment avoir en tête avant d'aborder la question de la décroissance. Alors, à un niveau très général, je ne reviens pas sur les raisons de la décroissance, dans le bouquin, je dis, il y a cinq grandes raisons d'être pour la décroissance plutôt que pour la croissance, je vous les dis rapidement, puis après je rentre dans le détail de la question de la science. Première raison, c'est la raison écologique, la croissance détruit la planète. Deuxième raison, c'est la raison, on va dire, économique, la croissance épuise les ressources et notamment les ressources épuisables parce que la planète, c'est les écosystèmes renouvelables, l'écologie traite des écosystèmes, elle ne traite pas des ressources souterraines épuisables. Et la deuxième raison, c'est que la croissance doit s'arrêter, sinon qu'elle est peut-être déjà en train de s'arrêter puisqu'elle ralentit depuis tous les... quand on regarde les moyennes de croissance dans un pays depuis 40 ans, chaque décennie, il y a un petit peu moins de croissance. Donc là, une des raisons avancées, c'est l'épuisement des ressources. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est une raison anthropologique, c'est-à-dire que la croissance, c'est une manière de faire société. Et là, je vais revenir peut-être un peu plus là-dessus après, mais c'est une manière de faire société qui est assez différente des manières de faire société très modernes parce que les sociétés de croissance sont des sociétés modernes, ça va ensemble en général. Quand on dit la modernité, l'entrée dans la modernité, c'est l'entrée dans les sociétés de croissance, les sociétés de développement. Le développement, c'est l'augmentation du PIB, c'est l'augmentation des divisions du travail, l'augmentation des échanges, tout ça fait... c'est les éléments constitutifs de la société de croissance. La société de croissance, c'est pas simplement l'économie, c'est toutes les transformations sociales, politiques qui permettent la croissance. La croissance, à son tour, permet ces transformations. Donc, il y a une interdépendance, comme ça, c'est une espèce de fermeture systémique, entre la croissance et ses propres conditions. La croissance génère ses propres conditions qui, elles-mêmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la dimension anthropologique. Il y a la dimension démocratique. Alors, pourquoi la décroissance ? Parce que ce mode de société fondé sur la croissance génère tout un tas de dysfonctionnements, en particulier, elle écrase les modes de société non-croissancistes qui existent, et qui ont existé, ils existaient avant que la croissance existe. Et tous les pays en développement, qu'on appelle pays en développement, mais qui sont souvent des pays ex-colonisés, n'ont pas reçu le développement comme étant, voilà, c'est la mission civilisatrice, enfin nous avons compris ce que nous devions être depuis toujours. Ils ont été critiques vis-à-vis de ces sociétés de croissance, ils le sont toujours, et une manière de s'ouvrir à ces modes de société, c'est d'arrêter de penser que la croissance est aussi centrale. Donc c'est tout un pan de l'agir humain qui a été complètement occulté, renvoyé au sous-développement, à la société primitive, à la rération, les obstacles au développement et à la croissance. Donc il fallait rendre tous les gens croissancistes pour qu'ils deviennent humains d'une certaine manière et je pense, appellent le trait. Donc c'est une question de justice planétaire et d'équité dans le dialogue avec la totalité des êtres humains sur Terre et non pas seulement une partie d'entre eux. La quatrième raison, c'est la démocratie. La croissance tue la démocratie. Elle tue la démocratie, pourquoi est-ce que la croissance ne se produit pas toute seule ? Il faut la produire, la croissance. Les gens ne sont pas spontanément croissancistes. Si vous regardez dans tous les manuels de marketing, en général, on parle de techno-push ou de... Il faut créer la demande. Nous, on a fait une petite étude sur le téléphone portable et il est bien clair qu'il n'y avait pas de demande dans le téléphone portable au départ vers 1990. Il n'y avait pas de demande. Et les vendeurs de téléphone portable, vous savez très bien, il y avait les pompiers, les ambulanciers éventuellement, les policiers, un peu l'armée, mais sortis de là, ça y est, on avait fait le tour. Il n'y avait pas de marché grand public. Les gens n'en voyaient pas à l'intérêt. Donc il a fallu, il y a toute une ingénierie qui s'est mise. Donc là, on commence à voir dans la science à quoi sert la science, mais pour créer les besoins. Et les besoins, donc se réapproprier les besoins, ça veut dire sortir de la société de croissance. C'est la quatrième raison. Cinquième raison, enfin, c'est la raison spirituelle. C'est le fait que dans la vie d'une société de croissance, la vie spirituelle est étouffée. Alors qu'est-ce que j'entends par spirituelle ? Ce n'est pas forcément la dimension religieuse, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, c'est la vie de l'esprit au sens de Hegel, au sens de la culture. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous sommes des êtres symboliques, tout simplement. Et la vie symbolique est étouffée par la société de croissance qui dit le matin travailler, le midi consommer, l'après-midi travailler, le soir consommer, le week-end consommer. Et voilà, on attend pour rien et on est pris dans un rythme infernal de produire, consommer du matin au soir. Donc, ça tue la vie spirituelle, la réflexion, le temps qu'on pourrait passer à échanger, à confronter, à s'instruire et ainsi de suite. Voilà les cinq raisons. Alors si maintenant on regarde science et décroissance d'une manière générale, et après je vais rentrer dans les cinq raisons comment on peut articuler ça. De manière très générale, d'abord il y a un lien, je ne vais pas commencer à en parler, entre science et croissance et un lien financier. Alors de multiples manières. C'est-à-dire que quand on regarde, j'ai parlé de ITER par exemple, eh bien il faut beaucoup d'argent pour faire la fusion nucléaire. L'outil, il coûte, juste pour s'amuser, pour essayer de faire un petit peu de fusion, il coûte quelques milliards. Au début il disait 3 milliards, puis après il va dire 6, puis après 10, puis après 15. Comme tout ça est très mal maîtrisé, de toute façon il ne maîtrise pas du tout les coûts. Mais en tout cas, vous voyez que quand on dit 3 milliards pour faire une petite expérience, nous en philo on fait beaucoup d'expériences avec 3 milliards. Donc les physiciens, même à l'époque, une partie des physiciens s'étaient opposés à la construction d'ITER parce qu'ils considéraient que ça allait assécher tous les autres domaines de physique parce qu'on n'avait pas comme ça grignoté sur la géographie, sur la chimie, ils n'avaient pas se laissé faire. Donc où est-ce qu'on prendrait l'argent ? Dans les autres domaines de physique. Donc il y avait une bataille à l'intérieur du champ de la physique pour dire non, ça c'est un outil qui détruit tous les autres champs. Déjà, vous voyez, ça permet de voir tout de suite qu'une science de décroissance ce n'est pas une anti-science. C'est que la science de croissance bouche certains possibles en termes de recherche parce qu'elle assèche des champs de recherche qui pourraient être explorés. Donc ça, c'est un premier élément. Mais il y a d'autres liens aussi. Si on prend, je vais revenir là-dessus aussi, si on prend l'économie, l'économie est la science de la croissance. Quand vous leur dites tiens, si on faisait autre chose que de la croissance, les économistes ne savent plus rien faire. Pourquoi ? Parce qu'ils rassemblent d'hypothèses de base à partir desquelles ils travaillent. L'hypothèse de base, c'est l'être humain, l'acteur, enfin l'être humain est un acteur rationnel. Et qu'est-ce que c'est qu'un acteur rationnel ? C'est un acteur qui maximise les moyens et les fins. Donc c'est un acteur de croissance. C'est-à-dire que l'hypothèse sur l'être humain, c'est que c'est un être de croissance. Et si vous dites on va faire d'autres hypothèses, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Parce que tous les modèles reposent sur cette hypothèse-là. Donc ça veut dire qu'il faut refaire toutes les lois de tous les modèles. Donc l'économiste, quand vous dites on va prendre d'autres hypothèses, vous regardez avec des yeux ronds, il dit c'est un fou. Ce n'est pas un économiste. Effectivement, ce n'est pas un économiste. Mais donc du coup, on a une vraie difficulté de ce point de vue-là. J'y reviendrai. Vous voyez qu'il y a des liens entre la finance et la croissance. Il y a d'autres liens. Il y a le fait aussi que dans les sciences, je vous ai dit, chaque champ a besoin d'outils. Donc il y a un lien entre sciences et techniques. Mais chaque champ a besoin d'outils. Donc il a besoin aussi d'argumenter pourquoi il a besoin d'outils. Et il a besoin de dire ben ouais, ça va remplir les caisses de l'État. Ça va remplir les caisses de telles boîtes. Et donc il va dire mon projet de recherche contribue à la croissance. Il va avoir tendance à dire ça. Il va tendance aussi à survendre sa recherche. Si le cas des OGM, par exemple, il y a une collègue qui travaille à l'OCIRA, je ne donnerai pas son nom, mais qui n'était pas en 40 ans dans la sélection végétale, elle disait oui, tous les programmes de recherche sur les OGM commencent étant donné la difficulté de nourrir le monde en 2050, blablabla, blablabla, blablabla. Et on sait que personne vérifie, personne contextualise, alors qu'il n'y a aucun rapport ou presque entre la recherche sur les OGM et la fin dans le monde. C'est extrêmement lointain. Mais vous voyez, on part d'un annoncé d'expertise qu'on retrouve partout pour aller légitimer sa recherche, même si en fait, en tant que chercheur, ce qui intéresse, c'est la génétique et qu'on s'en fout un peu des politiques agricoles. En tant que chercheur, on peut être très loin de tout ça. Mais dans le petit microcosme de la discipline, pour légitimer la discipline, on va prendre ce qui passe. Et ce qui passe, c'est souvent, est-ce que ça rapporte de l'argent ou pas, y compris pour les caisses de l'État. Donc ça, c'est les généralités. Alors, il y a aussi le capitalisme académique. Ça, c'est une expression que je trouve assez bonne. C'est-à-dire l'attitude des chercheurs qui, dans leur discipline, on fait une petite analyse bourdieusienne de tout ça, cherchent avant tout à acquérir du capital symbolique. C'est-à-dire avoir les meilleurs thésards, avoir les postes les plus honorifiques, produire des articles dans les meilleures revues, et peu importe le contenu. On s'en tamponne complètement du contenu. Ce qu'il faut, c'est le côté bling-bling de la science, d'une certaine manière. Là aussi, je donnerai pas trop de nom, mais il y a des spécialistes, pour vous dire, du socialisme qui sont spécialistes du capitalisme académique, et qui ne visent en philo que le poste à Paris 1 à la Sorbonne, qui est le plus prestigieux de tous. Donc vous voyez, ça vous donne un peu une... Les autres, en université de province, en n'ont surtout pas, donc il faut... Voilà, il y a une espèce de comme ça d'attitude de capitalisme académique, capitalisme symbolique, mais quand même, il s'agit de croître et de croître dans la logique de ne pas produire de savoir qui permet aux individus de s'émanciper. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de savoir si dans les revues les plus cotées, eh bien, on est bien dans le truc à la mode, et puis dans le style à la mode, et dans le type de démonstration brillante à la mode, même si c'est creux. Et ça, c'est quand même assez répandu. bon, il ne faut pas que je vois que tu... je peux parler beaucoup, donc... Et puis, dernier point général, c'est la... disons, une certaine fois, dans la cumulativité de la science. C'est-à-dire que la science accumule des connaissances. Toujours plus de connaissances, et on sait toujours plus, et avec ce que je vous ai dit au début de l'exposé, vous voyez que ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est plutôt... Alors, il y a beaucoup plus de connaissances en quantité, d'accord ? Effectivement. En qualité, déjà, il y a une bonne discussion à avoir, parce que, à partir du moment où on a une grande quantité de petites connaissances éparpillées, déjà, comment on passe à la connaissance plus grande en général ? C'est déjà compliqué. D'une part, et d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont une mémoire de poisson rouge. L'économie, par exemple, si vous citez un article qui est vieux depuis trois ans, c'est en jeu. Alors que, quand on regarde les démonstrations en économie standard, le mainstream dominant à l'université, on regarde en philo, on regarde en 1850, ça ne nous gêne pas. Souvent, on voit qu'ils redécouvrent l'eau chaude très régulièrement. Donc, l'accumulativité, juste pour prendre un exemple, la cumulativité, elle est discutable. Il y a d'autres champs où c'est plus évident. En physique, par exemple, plus les outils sont gros, plus on va dans l'infiniement petit. Donc, il y a une certaine forme de cumulativité. Mais là, on peut aussi se demander si c'est véritablement la priorité en termes de recherche. C'est l'autre question que j'évoquais. Alors, si je reprends maintenant mes cinq points, donc tout ça, c'est plus introductif après pour la discussion. si je reprends mes cinq points sur les questions d'écologie, on voit que la science écologique, évidemment, contribue à visibiliser et à documenter les problèmes écologiques qui sont utilisés ensuite par moi ou par d'autres pour dire, regardez, il y a véritablement un problème et on s'aperçoit que, qu'est-ce qui cause le problème ? On identifie les causes proximales, comme disent les écologues. Ce ne sont pas les écologistes, c'est les écologues. Les causes proximales, c'est ce qui fait le problème. Par exemple, on va s'apercevoir que telle ou telle espèce disparaît à cause d'un produit chimique, donc on va identifier le produit chimique, mais on ne sait pas d'où il vient. Ça, c'est les causes proximales, on regarde juste l'écosystème. Puis après, on va regarder les causes distales. Les causes distales, c'est bien, il vient où le pesticide ou le produit chimique ? Ah, c'est un pesticide qui vient de l'agriculture. Donc, on va identifier comme ça des phénomènes. Mais après, l'écologue, il a fait son job, il considère qu'il a fait son job parce que le reste, ce que c'est que les agriculteurs, ce n'est pas son domaine. Donc, il va s'arrêter là et il va dire « Moi, je suis d'accord, effectivement, il y a un problème. » Donc, il va juste sonner l'alarme. Il va dire « Attention, l'agriculture, aujourd'hui, mais il ne va pas dire que c'est à la cause du capitalisme, c'est à la cause du productivisme. » Il ne va pas rentrer là-dedans parce que pour lui, ça, c'est la sociologie ou les sciences politiques. En tout cas, ce n'est pas son domaine. Donc, ça vous explique aussi comment sont structurés, y compris les bouquins dans l'espace public avec les écologues qui ont un discours très radical sur l'écologie. Mais vous vous dites « Mais pourquoi il ne parle pas des déterminants sociaux ? » Mais juste, il considère que ce n'est pas son domaine, simplement. Donc, c'est très important ces histoires de catégories disciplinaires. Alors, sur l'écologie, toujours, on peut regarder du côté des sciences humaines et sociales puisque j'ai dit que, voilà, on s'aperçoit que les sciences humaines et sociales ne s'y intéressent globalement pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser au thème classique, c'est l'État, le pouvoir, la domination, race, classe, genre et l'écologie là-dedans. Ah oui, c'est vrai, l'écologie, il faudrait qu'on en parle. Mais ce n'est pas central, en tout cas. Donc, il y a un phénomène d'invisibilisation des questions écologiques de ce point de vue-là. Alors, il y a des écologues aussi qui sont croissants-sistes et qui pensent que la technique va trouver des solutions. Le Breakthrough Institute, par exemple, l'Institut de la rupture, on pourrait traduire comme ça, ils ont fait un rapport dans lequel ils expliquent que si on veut économiser la nature, il faut accélérer la croissance et prendre beaucoup plus de ressources sous-terre pour éviter d'empreuve aux écosystèmes. Voilà, c'est aussi un parti pris un peu étroit qui est de regarder les écosystèmes et pas regarder tellement les ressources sous-terrelles. Mais ce n'est pas leur domaine. Donc, du coup, ils vont avoir des arguments un peu délirants sur les ressources souterraines parce qu'ils ne le voient, ils ne documentent pas vraiment la question. Vous voyez, ça vous montre un peu les difficultés aussi pourquoi on a la science d'un côté ou de l'autre. Alors, sur l'économie, très rapidement, on va retrouver nos économistes classiques et néoclassiques, c'est ceux qui dominent l'université aujourd'hui. Donc, comme leur hypothèse, c'est que l'homme consomme et consomme à l'infini, bon, alors après, ils vont essayer de dire comment on peut faire face à l'écologie. c'est vrai que c'est un problème. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'ils vont dire les économistes ? Ils vont dire « Ouais, c'est le consommateur le problème ». Et vous voyez que c'est logique dans leur manière de voir, dans leur approche de l'économie. Comme le moteur de tout, c'est l'homme économique, celui qui veut consommer plus et toujours plus, forcément, c'est lui le problème face à l'écologie. Alors, comme ils comprennent bien qu'on ne peut pas mettre un dictateur tout de suite, bien que c'est leur... vous voyez, la pente du raisonnement, ils mènent très rapidement, eh bien, ils vont dire « Bon, on va mettre des taxes pour influencer le comportement du consommateur. » Soit des taxes, soit des permis pour monter, jouer sur les prix. C'est-à-dire que si les prix augmentent, ils vont consommer un peu moins d'environnement. Des raisonnements qui sont hyper lointains par rapport à la réalité de l'économie. Mais comme la réalité de l'économie, c'est longtemps qu'ils n'ont plus conscience, qu'ils résonnent sur des modèles, ils ne vont plus dans les usines, ils ne vont plus voir l'économie telle qu'elle se pratique réellement, eh bien, on arrive avec les mécanismes de permis à polluer au niveau européen. Tout ça débouche sur des politiques publiques un peu désastreuses. C'est-à-dire que ni les taxes, ni les permis ne fonctionnent. Et c'est complètement préempté par les économistes et leur manière de voir, y compris au niveau du GIEC. C'est le groupe d'études sur le climat. Alors, on pourrait se dire « Ouais, mais ça, c'est les néoclassiques. On pourrait peut-être passer du côté de l'économie critique. » Il y en a. Il y en a, mais il y en a peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une grande bataille pour les pauvres économistes pas classiques d'arriver à un peu à exister. Et dans le « un peu à exister », il y a plein de raisons de critiquer l'économie standard. Et la raison écologique est loin d'être la seule. Et ceux qui s'intéressent à l'écologie ne sont globalement pas très importants numériquement. Donc ça veut dire que déjà, ils ne sont pas très importants. En plus, à l'intérieur du champ pas très important, ils sont relativement peu à s'y intéresser. Donc là aussi, ça veut dire qu'en termes d'expertise, recours à l'expertise, numériquement, vous avez plus d'économistes standards qui vont venir vous parler de la question écologique. Quand ils viennent, ça va, mais vous voyez qu'ils peuvent le faire de manière relativement disons déformée, mais enfin un peu lointaine vis-à-vis des enjeux tels qu'on pourrait le poser vis-à-vis une question de décroissance. Donc on a du mal à trouver quelques alliés. D'ailleurs, si vous en connaissez, j'en cherche depuis des années, des gens qui sont capables d'en trouver plus d'alliés du côté des ingénieurs qui vont parler technique. Et les ingénieurs vont dire « Moi, je fais un calcul » qui n'est pas très... Une manière de prendre l'économie aussi. Je fais un calcul avec les impacts matériels, par exemple, des modes de vie. Ça, par contre, on trouve beaucoup d'ingénieurs qui sont capables de faire ça. Mais dans un modèle comme ça, dans une approche si plat, une approche par les techniques et les modes de vie, on n'a pas les relations marchandes. On n'a pas les relations économiques. Et donc, on n'a pas toute la réalité non plus. Et donc, on tombe souvent sur des approches un peu yaka-faucon. si tout le monde changeait ses habitudes, on aurait la solution. Évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que l'économie, quand même, ça existe. Donc, il y a les flux financiers, il y a tout un tas de choses qu'eux n'abordent pas. Voilà. Donc, on va les trouver d'un côté ou dans un autre. Alors, sur l'économie, là, on va retrouver nos... Je vais avancer un petit peu puis on viendra dans la discussion parce que j'ai beaucoup d'exemples et je ne veux pas vous noyer non plus sous les exemples, en fait. On va peut-être aller sur les questions d'anthropologie, plutôt. Et sur les questions d'anthropologie, ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde les sciences humaines et sociales, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'elles dépendent étroitement, en fait, du développement et de la modernité. Alors, ça a l'air comme ça quand on dit ça à un sociologue. Bon, je l'ai fait encore récemment. Je me suis fait envoyer balader. Genre, enfin, oui, si tu es philosophe, tu n'es pas sociologue. Donc, tu reviendras quand tu seras sociologue. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'écurel de légitimité. N'empêche que quand on regarde les fondateurs de la sociologie, je lui en prends juste deux, Durkheim et Weber, par exemple, qui sont quand même vraiment des grands noms. Durkheim, c'est celui qui a inventé le mot société primitive. Donc, société primitive, c'est quoi ? Comment est-ce que Durkheim est arrivé à mettre tout un tas de sociétés qui n'ont rien en commun, presque rien, sauf deux, trois choses sur lesquelles on va revenir, dans un même sac qui serait le sac des sociétés primitives. Elles sont extrêmement différentes de toutes ces sociétés. Elles ont un point commun qui pour Durkheim était bien évident, qui est que c'est des sociétés d'avant la croissance. Des sociétés qui sont extrêmement simples sur le plan des divisions du travail et de l'échange, qui était le seul point qui l'intéressait. Le reste, alors les religions, les parentés, leur manière de résoudre les conflits, leur méthode démocratique ou pas démocratique, ça n'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'était le niveau de développement, c'est-à-dire le niveau de division du travail et d'échange et de dire nous allons pouvoir, son raisonnement, il était le suivant, il était de dire nous allons pouvoir observer en quelque sorte la société, le social humain à l'état pur avant qu'il ne devienne plus compliqué. C'est quand il ne devienne plus compliqué quand il se développe. Et manque de bol, l'anthropologie, depuis longtemps, c'est quand même aperçu que même les sociétés primitives étaient quand même sacrément compliquées, que c'était sur le plan symbolique justement la parenté, tout ça, les institutions sont, dire si c'est plus ou moins compliqué que les sociétés développées, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que, voilà, la complexité, elle est là dans les sociétés primitives à ce niveau-là, même si elle n'est pas là effectivement, ou en tout cas moins là sur le plan de la division du travail puisqu'il y a moins de métiers tout simplement. Donc Durkheim est celui qui a proposé cette division, cette distinction, et après, qu'est-ce que c'est que la sociologie ? Ben, c'est l'étude du développement des sociétés. Alors, ça c'est pendant tout le monde de la sociologie, implicitement, qu'est-ce que c'est que l'étude des sociétés ? Ben, c'est de voir comment elles se développent. Et donc il y a un axe, il y a les sociétés développées, puis les sociétés en développement, puis les sociétés en développement, ben pourquoi on dit qu'elles sont en développement ? Ben, c'est parce qu'elles vont se développer. Sinon elles sont un peu arriérées, elles sont... On retombe dans tout ce discours-là qui a structuré l'essence sociale coloniale au XIXe siècle, au XXe siècle. Alors, les anthropologues en sont sortis, mais les catégories de l'ONU n'en sont pas sorties. C'est ça aussi. C'est que... On a bien toute une critique aujourd'hui dite notamment postcoloniale, depuis, je dirais, enfin, depuis toujours, on en a toujours eu, mais ils étaient extrêmement peu entendus jusqu'à une date, je dirais, assez récente. Enfin, en tout cas, à l'université, le postcolonial, c'est 20-30 ans, c'est grand maximum de 20-30 ans. Avant, c'était le colonial qui dominait et que ce soit du côté critique ou pas critique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'idée dans la version critique marxiste ou critique du libéralisme ou du capitalisme, l'idée que les sociétés allaient se développer. C'est, vous relisez le manifeste du Parti communiste, il n'y a aucune place pour les sociétés prises, aucun crédit qui est accordé anthropologique, aucun crédit qui est accordé aux sociétés primitives. Il est bien évident qu'elles vont se développer comme les autres. Et donc, après, sur la colonisation, évidemment, il y a toute une critique, de faire que dans la finalité. Il s'agit bien de développer. Donc, derrière, il y a aussi toute cette idée que les sciences sociales acceptent que les choix technologiques sont rationnels. Elles acceptent ça. Elles vont critiquer la manière laquelle vont dire oui, c'est imposé aux gens, mais elles ne vont pas contester le but final. C'est-à-dire que le progrès, ça reste le progrès, quand même. Mais c'est fait de manière un peu trop violente. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste quand on lit Marx ou quand on regarde chez un auteur qui s'appelle Karl Polanyi aussi, peut-être que vous connaissez La Grande Transformation, c'est pareil. Il parle de la violence, de la transformation, mais il ne remet pas en cause la transformation. La transformation est bonne, elle va dans le bon sens. Il y a bien un point de départ, un progrès, avec un début, une fin. Évidemment, quand on sort de cette perspective-là, ça bouleverse énormément de choses. Est-ce qu'il y a un début ? Est-ce qu'il y a une fin ? Pourquoi l'homme est sur Terre ? Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Ça change beaucoup de choses et ça perturbe les étudiants ou les disciplines qui ont leur repère bien stable. Là, on vient leur dire non, non, il faut faire tout bouger à la base. Donc, bon, évidemment, il y a des résistances, quoi. Des résistances, ne serait-ce qu'en termes organisationnels, de quoi parle-t-on ? Ensuite, sur l'aspect démocratique, bon, j'ai parlé de la fabrication des besoins. Évidemment, on peut étendre l'état d'urgence, toutes ces questions-là, la mesure dans laquelle les sciences sociales peuvent aussi contribuer à documenter les populations et gérer les populations. Donc, apporter tout un tas d'éléments d'information sur les comportements des populations, quels qu'elles soient, comportements électoraux, de consommation, enfin, quoi que ce soit et que ça alimente après des machines à contrôler, régaliennes ou para-régaliennes, parce que ça peut être aussi de l'ordre des entreprises privées qui utilisent tout ce qu'il y a sur les données personnelles ou des choses comme ça. Bon, on va dire, il faut faire attention, mais il n'empêche que derrière, il y a des lignes de programmes de recherche pour connaître le comportement des populations et dans une fin qui ne revient pas aux populations. Parce qu'on pourrait se dire aussi, dans une société de décroissance, que les populations pourraient se saisir des questions de science. Évidemment, on demande aux gens « Est-ce que vous voulez savoir quelque chose ? » Tout le monde dit « Oui ». C'est-à-dire qu'Aristote disait que l'homme est un animal politique, mais l'homme est aussi un animal qui a envie de savoir. Et donc, la population a des questions sur les sociétés contemporaines pour lesquelles elle n'a pas de réponse évidente. Et quand on pose des questions, nous, on a fait ça un peu sur les TIC vertes ou les technologies de l'information et l'écologie, on s'aperçoit que les questions existent et que les réponses existent. Enfin, les réponses. Les questions de recherche, ça ne se traduit pas en questions de recherche, nécessairement. Il n'y a pas de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, y compris en sciences sociales, parce qu'on dit souvent, j'ai donné l'exemple un peu en sciences dures, mais y compris en sciences sociales. On parle souvent du cas d'agriculture biologique dans lequel il y a peu de recherches par rapport à l'agriculture génomique, on va dire, l'agriculture capitalistique. Mais en sciences sociales, c'est pareil, il y a tout un tas de questions sur lesquelles il pourrait y avoir bien plus de recherches. Enfin, sur les questions spirituelles, j'ai envie de revenir aussi sur les questions des médias, parce que quand on regarde, et je vais m'arrêter là, quand on regarde sur la question du changement climatique, je donne souvent cet exemple-là à mes étudiants, il y a eu une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a été faite, donc là encore, vous voyez de la recherche financée, pour savoir quelle était la perception des Français sur le changement climatique, un peu avant la COP21. Les résultats, c'est assez instructif. On voit que la connaissance des Français sur le changement climatique est la même depuis 20 ans, en gros, c'est-à-dire que les scores changent très peu. Est-ce que vous savez ceci ? Est-ce que vous pensez que le changement climatique est en lien avec cela ? Y compris sur les réponses un peu étonnantes, étonnantes, je ne sais plus laquelle qui était la plus aberrante, qui était... Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais je pourrais la retrouver. Mais les taux changent pas vraiment. On peut mettre en évidence assez simplement que les gens, oui, pensent qu'effectivement l'activité humaine a un effet sur le climat, en très large majorité. Mais qu'après, c'est tout ce qu'ils savent. C'est-à-dire, où sont les gaz à effet de serre ? Ils sont émis par qui ? Est-ce que c'est important ? Comment on peut le changer ? C'est quoi les alternatives ? Quel est le coût ? Ça veut dire quoi en termes de transformation sociale ? Ils ne savent rien. Rien du tout. Et quand on regarde après du côté des industriels qui vont lire ces études, on comprend bien pourquoi ça les arrange. Parce que derrière, il s'agit de proposer des solutions dont on va dire que c'est celle-là qui fonctionne et il y a une bataille sur les solutions. Mais la science pourrait aussi contribuer à expertiser l'espace public pour voir dans quelle mesure l'espace public colporte tout un tas de contre-vérités ou de choses qui ne sont pas décisives. Vous voyez, l'articulation, et je m'arrête là-dessus, ce qui est très important, c'est qu'on peut produire de la connaissance sur tout et n'importe quoi. Mais il est très important de savoir si le problème est important. On peut faire la recherche sur tout un truc où tout le monde se fout d'une certaine manière. Ils sont politiquement corrects et qui démocratiquement, spirituellement, ne sont pas très intéressantes. et au contraire, on peut mettre les conventions de citoyens le font à moitié. Enfin, ça n'a pas été fait dans ce sens-là, mais quand on regarde comment ils ont procédé, on voit que c'est ce que font les citoyens. Ils trient quelles sont les questions qui sont urgentes, sur lesquelles on veut vraiment avoir des éléments, non pas de réponse, mais plutôt des éléments d'éclaircissement qui vont nous permettre de mieux comprendre le monde. Et après, les éléments plus secondaires qu'on fait pour se documenter, pour la nature générale. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et si la gouvernance, pour prendre un mot bateau, de la science et de la recherche était un petit peu plus, alors, en prise, avec, s'il y avait, c'est une idée que j'ai depuis un moment, mais s'il y avait une chambre des questions, vous voulez, citoyenne, dans laquelle on organiserait avec des associations ou des corps intermédiaires, des gens qui rossent, quelles sont les questions du jour ? Comme les... il y avait comme ça, mais c'était à l'envers, au 18e siècle, c'était à l'envers. C'était les académies qui proposaient des questions. Qui disaient, voilà, ça c'est une question, on voudrait même quelqu'un y répondre. Et c'est comme ça que Rousseau a écrit le discours sur l'inégalité entre les hommes, ce qui n'est quand même pas inintéressant comme sujet. Ben là, on ferait l'inverse, c'est-à-dire que ça serait les gens qui poseraient des questions et puis il faudrait que l'académie éclaire la question, parce que c'est la question qui serait considérée comme urgente. Ben ça serait, ça serait une science de décroissance, puisqu'on sortirait de tout, enfin on sortirait, ça serait une objection, autant d'objections aux cinq points qui font qu'on met en avant cette question de décroissance contre la société de croissance qui nous maintient, si je reprends, dans un système qui détruit la planète et que tout le monde voit bien mais pas comment, ou pas suffisamment précisément pour pouvoir mettre en place des changements ou pouvoir s'engager de manière informée, qui épuisent les ressources, mais là pareil, on ne sait pas trop comment, ni où, ni quand je parle du monde public, qui reste dans une certaine vision du faire société alors que ce faire société il est nullement universel et qu'il y a tout un tas d'autres endroits dans le monde et même dans nos sociétés où on fait société différemment que ce mode dominant de faire société, où on est dans un régime qui n'est pas véritablement démocratique parce qu'il y a un certain nombre de pouvoirs extrêmement puissants de conditionnements, alors évidemment, on ne va pas menacer les gens, avec un pistolet, mais le conditionnement, il est là, il est mesuré, mesurable, comme disent les gens qui sont dans la pub, quand on leur dit oui mais ça n'a pas d'influence, ils disent ben ouais mais moi si j'arrête de faire de la pub, les ventes baissent, donc comment ça marche ? Je ne sais pas, ce que je peux vous dire c'est que ça marche. dans le domaine du marketing, effectivement, ils ne vont pas le démontrer comme la loi de la gravité et la chute des corps, quel est l'effet, mais il est clair en tout cas que ce qu'ils proposent en termes de solution a un impact, donc qui est tout à fait réel. Et enfin, dans le domaine spirituel, pouvoir accéder à ce qu'on a envie de savoir pour notre propre richesse intérieure, pour la qualité de notre passage sur Terre, d'avoir suffisamment d'accès à suffisamment d'éléments dont on a besoin, j'insiste là-dessus, on repart du besoin, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin en termes de connaissances ? On n'est peut-être pas obligé d'être plus douze en études aristotéliciennes, c'est peut-être pas le... Mais il y a des éléments de connaissances dont on a besoin pour mener notre vie. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une situation, disons, très bonne de ce point de vue-là. Je vous remercie.